Bonjour Marc Fleurier, bienvenue sur cette chaîne être créateur consacré à l'éveil de la conscience, le bonheur d'être soi et pour aujourd'hui la communication authentique. J'ai déjà fait des vidéos sur la communication authentique et nous poursuivons aujourd'hui notre aventure ensemble comment être plus authentique une manière de défaire les différents blocages sur ce que nous n'osons pas dire pas dire à nous-mêmes et pas dire aux autres. Vous allez voir que c'est d'ailleurs à peu près la même chose. Prenez déjà une situation où vous êtes senti bloqué où vous n'arrivez pas à dire la vérité c'est dire ce que vous pensez vraiment, votre véritable avis. Et quand vous êtes face à l'autre vous constatez que c'est comme si votre gorge était bloquée vous avez peur de sa réaction, vous avez peur d'être jugé vous avez peur du rejet il y a quelque chose qui fait que nous ne nous donnons pas dans ce cas-là la permission de dire ce qui est vraiment juste pour nous. Alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est de ne pas se faire violence et juste d'oser dans certains cas oser le dire quand même mais ça pourrait être un conseil de coaching je pourrais très bien vous dire dites-le quand même même si vous avez peur, allez-y on va faire de la motivation dans certains cas ça peut être une possibilité mais je vous propose quelque chose d'un petit peu plus doux et plus réaliste pour certains c'est juste le fait de vous dire ok j'ai peur, tremblez mais osé j'y vais et je dis ce que je n'ai pas envie de dire directement. Le principe c'est ce que je n'ose pas dire aux autres déjà je n'ose pas me l'avouer à moi-même donc je n'ose pas me le dire intérieurement donc au lieu d'aller directement le dire à la personne à laquelle vous n'osez pas dire et puis vous dites ah bah là je ne m'y reprendrai plus la prochaine fois je vous dirai la vérité et puis la prochaine fois que vous êtes devant vous n'osez pas plus c'est déjà c'est de réapprendre à vous le dire à vous-même mettez-vous devant un miroir et sortez cette phrase répétez-la jusqu'à ce que ça commence à être fluide jusqu'à ce que vous commenciez à pouvoir la dire d'une manière authentique connectée c'est-à-dire comme une déclaration de qui vous êtes vraiment jusqu'à ce que vous l'assumiez parce que tant que vous n'avez pas passé cette étape ça sera très difficile de passer à l'étape suivante qui est de la dire à l'autre donc entraînez-vous déjà face à vous-même parce que ce blocage face à l'autre indique que déjà face à soi-même ce n'est pas si évident entraînez-vous par exemple face au miroir ou éventuellement face à un ami une personne bienveillante à qui vous pouvez déjà dire cela donc le principe c'est d'utiliser si vous ne pouvez pas directement sauter sur la marche d'utiliser une marche intermédiaire et de commencer par le fluidifier en vous jusqu'à ce que vous commenciez à sentir une force à le dire donc il se peut que les premières fois ça tremble ou que vous le disiez sans conviction et peu à peu à force de le répéter ça va être de plus en plus juste et en plus une partie de l'émotion de la peur qui fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer d'une manière authentique à dire les choses comme elles sont que vous tournez autour du pot va peu à peu s'estomper certaines personnes par exemple elles tournent autour du pot ou alors c'est pas clair mais quand elles veulent dire quelque chose elles attendent une occasion de pouvoir leur dire évidemment mais l'occasion s'échappe là l'idée c'est que déjà c'est clarifiez-le avec vous-même de manière à ce que vous puissiez l'exprimer d'une manière claire et concise et aussi d'une manière fluide et avec toute la sincérité toute la conviction nécessaire faites-le d'abord en pensée si c'est nécessaire puis en parole puis face à un miroir puis si il y a encore besoin d'une petite étape face à une personne bienveillante qui n'est pas celle que vous redoutez et vous pourrez ainsi clarifier toutes vos communications et en faisant ça vous allez plus que déloger une phrase qui est bloquée ou quelque chose vous allez en fait débloquer tout un pan de votre communication parce que ce que vous n'allez pas dire dans ce cas-là en fait ça bloque des tas d'autres choses à partir du moment où vous allez pouvoir franchir ce câble vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'être authentique y compris face à des situations à des personnes qui semblent vous bloquer votre authenticité donc il s'agit juste de vous faire confiance de trouver ces étapes dans lesquelles vous allez avoir confiance et où peu à peu vous allez pouvoir décharger le stress et le gérer en direct donc à priori sans être sous la confrontation de cette personne et ça à nouveau ça va tout changer donc mettez-le en application dès que vous pouvez amusez-vous avec ce processus voyez les choses se transformer l'idée c'est de prendre du plaisir à cette communication authentique donc vraiment d'en faire comme un jeu là comme dans le stage que j'ai animé on s'éveille on apprend en s'amusant par le jeu et c'est comme ça que les choses avancent aussi vite alors je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de l'éveil de la conscience partagez abonnez-vous la chaîne cliquez sur j'aime si ça vous plaît et puis faites-vous du bien faites-vous confiance soyez vous soyez authentique soyez vrai ciao